Musique Bon matin tout le monde, bon matin Laval, bon matin Terrebonne, bon matin ceux qui nous écoutent cette semaine en ligne. Nous sommes dans une série qui se nomme « Tout a toujours rapport avec Jésus », une grande série sur l'évangile de Marc. On voit ça en deux parties, première partie, cet automne, deuxième partie avant Pâques. Et je vous rappelle que Marc veut nous enseigner qui est Jésus. Qui est Jésus et à cet égard, on a fait un guide pour vous. Je le mentionne à nouveau, il y a un guide qui vous permet non seulement d'avoir les thèmes d'avance, mais de pouvoir jour après jour avoir des dévotions personnelles où vous lisez les textes, où vous méditez, où vous priez, afin de permettre à Jésus d'agir dans tous les domaines de votre vie. Je peux entendre « Amen » ? Et on a vu que Marc nous présente Jésus comme étant un homme d'action. Maintenant dans l'évangile de Marc, on voit beaucoup ce que Jésus fait, mais il y a deux chapitres où c'est deux enseignements de Jésus, on va le voir dans quelques semaines, chapitre 13, où Jésus parle de la fin des temps, et son premier discours, c'est ce qu'on va voir ce matin, Marc 4, Jésus parle de paraboles, parle en paraboles, donc si tu as une Bible, ouvre avec moi, Marc 4. Et Jésus est super connu pour ses paraboles. Paraboles, qu'est-ce que ça veut dire, paraboles, para? Jésus fait un parallèle entre une vérité spirituelle et des éléments de la vie quotidienne. Donc Jésus va parler de choses qui semblent banales, mais qui, pour en faire un parallèle avec de grandes vérités spirituelles, et on va voir différentes choses ce matin. Donc Jésus va parler, va nous donner 4-5 paraboles, et il y a des leçons pratiques pour nos vies. Est-ce que je peux entendre Alléluia? OK, verset 1. Jésus se remit enseigné au bord de la mer. Il se rassemble auprès de lui une foule si nombreuse qu'il monte dans un bateau, sur la mer, et s'est assis. Toute la foule était à terre, près de la mer. OK, pause, on arrête ici. Dans ce verset-là, il y a quelque chose de vraiment, vraiment important. C'est un verset qui, probablement, on le lit rapidement, on montre l'essentiel, mais vous savez, dans la Bible, et moi j'ai beaucoup étudié ça, il y a ce qu'on appelle des « inside ». Est-ce que tu sais c'est quoi un « inside »? Ah, c'est un « inside », par exemple, du portail. Si je te parle de jus de fruits, tout le monde du portail, il y a un « inside », on comprend c'est quoi? On ne parle pas d'orange. Maintenant, si, par exemple, mon épouse, elle me dit, « Ah, montre-moi que tu m'aimes ce matin. » Donc, je dis, « Comment tu veux que je te le montre? » « Bien, pendant que tu te prèges, fais-moi un signe. » Hallelujah, bienvenue à l'église de portail. Donc, il y a un signe qu'elle comprend, mais il y a des gens à l'extérieur qui ne peuvent pas comprendre. Maintenant, il y a des gens extérieurs au monde de la Bible qui ne comprennent pas ce qui prend place, et littéralement, Marc nous dit que Jésus va s'asseoir sur la mer. Maintenant, les commentateurs vont dire que c'est bizarre parce que Jésus va s'asseoir sur le bateau qui est sur la mer, mais il y a comme... Pourquoi Marc dit littéralement, quand on lit en grec, que Jésus s'assoit sur la mer? Parce qu'il y a un psaume qui dit, « Dieu est le roi qui s'assoit sur la mer. » Et en fait, ce que Marc est en train de nous dire, c'est qu'on regarde à Jésus, c'est un charpentier. Beaucoup de gens pensent que c'est un gars ordinaire. Certains pensent que c'est simplement un feu de mirante. Mais Marc est en train de nous dire que Jésus est plus que ça, Jésus est le roi des rois. Et le premier point ce matin, c'est Jésus est le roi. Et le premier point ce matin, c'est Jésus est le roi. C'est comme l'hockey, l'église à portail, on a besoin de reprises. Jésus est le roi. Et dans ta vie, il y a des insights, il y a des clins d'œil dans ton quotidien où des gens te regardent, tu dis que tu mets ta foi en Jésus, tu crois que Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qu'il est le maître de l'univers, mais ta vie ressemble à celle de ton voisin. Mais toi, tu sais que régulièrement, Jésus te fait des clins d'œil, tu vois son intervention, il répond à ta prière, il marche avec toi, et il y a plein de petites choses qui te disent que ton sauveur est le roi des rois. On continue, verset 2 à 12. Il les instruisait longuement en parabole et leur disait dans son enseignement, écoutez, première parabole, le semeur sortit pour semer, comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux verrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et elle se dessécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et les touffèrent. Elles ne donnaient pas de fruits. D'autres grains tombèrent dans la bonne terre, montant et croissant. Ils finirent par donner du fruit. L'un rapporta 30, un autre 60, un autre 100. Et il disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des oreilles ici? Amen. OK. C'est intéressant parce qu'on a vu ensemble que Marc, souvent, va fonctionner en sandwich. C'est-à-dire, il parle d'une chose, il va ailleurs et il revient. Et on le voit. Jésus va donner l'interprétation de cette parabole. Mais avant de l'expliquer, avant que je la commente, c'est important de lire le verset 10 qui nous enseigne pourquoi Jésus parle en parabole. Écoutez bien. « Lorsqu'il fait l'écart, ceux qui l'entouraient avec les doux se mirent à l'interroger sur les paraboles. Jésus leur disait à vous, Jésus leur disait, « À vous le mystère du règne de Dieu, du royaume de Dieu a été donné, mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole. » Et le verset 12 est vraiment choquant pour nous, « De sorte que tout en regardant bien, ils ne voient rien, et que tout en entendant bien, ils ne comprennent rien. De peur qu'ils ne fassent demi-tour ou qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne leur soient pardonnés. » Wow! OK. Marc dit que Jésus est le roi, mais Marc va plus loin. Les paraboles nous enseignent que Jésus est le roi d'un royaume mystérieux. Et notre difficulté souvent à saisir le royaume de Dieu, c'est qu'on essaie de comprendre le royaume de Dieu en fonction de la reine Élisabeth. C'est-à-dire qu'on tente de comprendre un royaume avec des frontières. On essaie de comprendre d'une manière humaine. Maintenant, Jésus, et c'est le thème de mon message ce matin, Jésus est le roi, mais il est le roi d'un royaume mystérieux. Jésus ne fonctionne pas comme les rois humains. La seigneurie de Jésus n'est pas matérielle. Jésus agit d'une manière très, très différente et Jésus agit d'une manière mystérieuse. « Et dans ta vie, peut-être que tu ne comprends pas ce que Dieu fait, mais c'est normal parce que Dieu agit d'une manière mystérieuse. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre. Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont des mystiques. Ça veut simplement dire que tes pensées ne sont pas ses pensées, tes voix ne sont pas ses voix. Et Jésus a dit à un moment donné à Ponce Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et je répète encore une fois, Jésus va dire aux pharisiens, les pharisiens qui attendaient que le Messie établisse un royaume naturel, Jésus va dire, « Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à ce que vous puissiez dire, il est là. » Tu ne peux pas limiter, tu ne peux pas mettre de frontières au royaume de Dieu. Jésus dit, « Le royaume de Dieu est déjà parmi vous. » Jésus est en train d'enseigner que le royaume est spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Ce n'est pas des éléments concrets, ce n'est pas matériel. C'est concret, mais ce n'est pas matériel. Le royaume de Dieu, ce n'est non pas le manger et le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est quelque chose de spirituel. C'est pourquoi Jésus dit, « Tu dois naître de l'Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. » Tu n'entres pas dans le royaume de Dieu par des actions, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu par une science, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu par une cérémonie, le royaume de Dieu est esprit, puis tu entres par l'Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, « Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Jésus a dit non seulement de rechercher son royaume, il a dit de prier que ton règne vienne. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? C'est simple, écoute-moi bien. En hébreu et en grec, et moi, d'ailleurs, ma maîtrise était sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Maintenant, il n'y a pas de règne, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royaume sans roi. En fait, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le règne de Jésus dans ta vie. Il y a des gens qui parlent du royaume de Dieu, qui parlent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quand tu permets à Jésus de régner dans ta vie. Le royaume de Dieu, c'est, tu sais quoi? C'est la vie chrétienne. Ce que je peux entendre emmène à ça. Et ce n'est pas toujours évident de comprendre comment fonctionne le règne de Jésus dans nos vies, comment fonctionne le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus enseigne en paraboles. Maintenant, les paraboles, c'est une belle histoire, mais c'est plus qu'une histoire. Les paraboles ont deux fonctions. Par exemple, si on ferme les lumières ici, qu'on regarde seulement les spots, et même là, je les vois, les spots, voyez-vous, les spots m'éclairent. Mais moi, quand je regarde les spots, ils m'aveuglent. Un même spot a deux effets. Une même parabole va révéler à des gens qui est Jésus et va aveugler d'autres gens. Il y a des gens qui n'ont pas la pensée de l'esprit, qui sont tellement pris dans le matériel, qui n'ont pas de foi, qu'ils entendent la parabole, mais ne peuvent pas saisir véritablement la parabole. Vous savez, une parabole, c'est comme si tu prends de la broderie. D'un côté, tu as un bel écusson. De l'autre côté, ça ne ressemble à rien. Et il y a des gens pour qui les paraboles de Jésus, c'est simplement des histoires qui ne ressemblent à rien. Mais pour celui qui aime Jésus, qui sert Jésus, dont Jésus règne dans sa vie, c'est un puissant message, une révélation dans les paraboles. C'est toujours là, dit Amen. Jésus va dire, je parle en parabole, justement, elle a cette double fonction. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, là, qui ne sont pas intéressés à avoir un sauveur. Il y a des gens, là, qui veulent juste un savoir ésotérique. Et ceux-là, ce n'est pas des vrais croyants. Ceux-là, ce n'est pas des gens qui veulent véritablement un Seigneur et un Sauveur. Et c'est pourquoi, par mes paraboles, je m'arrange qu'ils ne comprennent pas. Et c'est ce qu'on parle ici, quand il dit de peur qu'ils ne sont convertis, c'est-à-dire de fausses conversions. Jésus se méfie beaucoup des gens qui viennent à lui suite à un miracle. On l'a vu. Jésus se méfie. Pourquoi? Parce que si tu veux suivre Jésus, ça doit être pour une réalisation que tu es pécheur, que tu es perdu, puis que tu as besoin d'un sauveur. Et oui, il fait des miracles, mais si tu viens à Jésus juste pour sa puissance, avant sa personne, tu n'as pas compris l'Évangile. Et de la même manière, on le voit aujourd'hui avec les francs-maçons, on le voit avec l'Ordre du Temple solaire, où il y a plein de sectes qui veulent transmettre un savoir ésotérique à quelques initiés. Et Jésus dit, je ne suis pas un gourou ésotérique. Je ne suis pas intéressé à partager une connaissance ésotérique à quelques personnes. Ce que je veux que tu reçoives, ce n'est pas une connaissance ésotérique, c'est une expérience évangélique. Ça, c'est important. Et c'est pourquoi les paraboles, pour ceux qui sont de l'extérieur, et je ne parle pas de l'extérieur de l'Église, c'est-à-dire extérieur à la foi, est-ce qu'on voit dans le texte où Jésus nous parle de paraboles, le mot clé, Jésus va dire régulièrement, écouter, écouter. Vous savez, tu peux entendre, mais ne pas écouter. Et le mot grec pour écouter, et moi, je connais un peu les langues origines, mais je n'en parle pas tellement parce que je trouve que souvent, tu vois, les langues originales, et ce n'est pas concret, les gens savent que le pasteur connaît le mot hébreu, ça ne change rien dans ta vie. Mais il y a quelques fois où c'est vraiment pertinent, comme dans ce cas-ci. Par exemple, écouter, c'est aquin. Mais le mot « obéir », c'est la même racine, mais c'est hyper-aquin. Il y a des gens qui disent « warpy », voici le warpy. En fait, Jésus est en train de dire « quelqu'un qui oublie, c'est quoi? » C'est quelqu'un qui a hyper-écouté. Et c'est la différence entre ce matin, il y a des gens qui entendent et il y a des gens qui écoutent. Et comment savoir que tu écoutes vraiment la parole de Jésus, on va le voir cette semaine. On le voit par les décisions que tu prends maintenant alors que tu entends la parole de Dieu. C'est comme à mes enfants quand je dis « ramasse ta chambre ». Ils ont entendu. On leur a appris le français, ils ont compris, la phrase est simple. Et je l'ai répété à plusieurs reprises. Et là, souvent, on va me dire « je sais, j'ai entendu, j'ai compris ». Non, je vais savoir que tu as compris quand ta chambre va être rangée. Et dans nos vies, souvent, on est là et on écoute, on entend, mais ce qui compte vraiment, c'est quand tu obéis à la parole de Jésus. Maintenant, Jésus est le roi. OK, vas-y, ma sœur, vas-y, garde-toi. Des gens, des fois, qui sont comme « ah, on va le faire ». Jésus est le roi du royaume mystérieux. Mais troisième chose, Jésus va enseigner, il y a trois choses qui empêchent Jésus de régner dans ta vie. Trois choses qui peuvent t'empêcher de vivre le royaume de Dieu qui entrave le règne de Dieu dans ta vie. Je fais une petite récapitulation. Jésus a commencé en donnant une histoire, une parabole. Le sommet est sorti pour semer. Ça, c'est Dieu. C'est Jésus. Il repend la parole. Il va répandre la parole. Il y a quatre types d'expériences. Premièrement, il y a la semence qui va tomber le long du chemin. Les oiseaux vont l'enlever. Deuxièmement, elle tombe dans des endroits pierreux, pas de racines. Le soleil va brûler la semence. Troisièmement, il y a les épines. La semence tombe parmi les épines puis le fruit va être étouffé et il y a la bonne terre. La première chose qui t'empêche, qui empêche Jésus de véritablement régner dans ta vie est la suivante. Jésus donne l'explication au verset 13 et 15, la première expérience. Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole qu'il a dit au début. Comment donc pourrez-vous comprendre toutes les paraboles? Le sommaire sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est sommée. Mais à peine l'ont-ils entendu que Satan vient enlever la parole qui a été sommée en eux. » Première chose, c'est l'incrédulité. Ne pas croire la parole de Jésus. Ne pas croire qu'il veut faire son œuvre dans ta vie. Ne pas croire qu'il est puissant, qu'il t'aime, qu'il est avec toi. Ne pas croire que la grâce est plus forte que tout. Ne pas croire que ses promesses sont oui et amen. La première étape, c'est l'incrédulité. Vous savez, le plus grand arbre qu'on connaît, c'est le séquoia. On a une image? C'est immense. Est-ce que vous savez qu'un petit oiseau peut manger un séquoia? Tu ne le savais pas, je vais te l'apprendre. Un arbre immense. Ça, c'est la bénédiction que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut faire une œuvre immense. Dieu veut faire quelque chose de gigantesque. Nous ne servons pas un petit Jésus, nous servons un grand Dieu. Il veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais malheureusement, quelquefois, il y a des petites choses qui mangent de grandes choses. Comment un oiseau peut manger un séquoia simplement manger la semence? J'ai réfléchi longtemps. Moi, je trouve ça vraiment puissant. Pourquoi? Parce que si le petit oiseau, si le diable est capable, vous savez, le diable, souvent on fait deux erreurs, on le sous-estime ou on le surévalue. Maintenant, il y a un moment donné, Dieu, quand Dieu agit dans ta vie, le diable va essayer, mais à un moment donné, l'œuvre de Dieu, c'est puissant et c'est fort. OK? C'est puissant. Le diable sait très bien que la meilleure manière de gagner la bataille spirituelle dans ta vie, c'est au tout début. Lorsque la semence est là, ce matin, Dieu est en train de semer. Ce n'est pas moi le sommaire. Jésus sème dans ton cœur. Puis il y a des choses de Saint-Esprit qui est en train d'agir. Puis tu dis, eh oui, ça se pourrait que, peut-être. Et là, tu vas sortir et tout à coup, tu laisses le diable, l'oiseau venir voler la semence. Mais cette semence, si tu l'accueilles, si tu en prends soin, elle peut devenir un séquoia de bénédiction dans ta vie. Et l'incrédulité nous empêche souvent de vivre le règne de Jésus. Deuxièmement, 16-17, quant à ceux qui ont été ensemencés dans les endroits pierreux, ce sont eux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Deuxième expérience. Il y a des gens, tu es tissé, tu as entendu parler de Jésus, puis ouais, alléluia. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour eux une cause de chute. Souvent, ce qu'on oublie, moi j'ai entendu des messages sur ce verset-là, je l'ai déjà prêché, mais la clé de ce verset-là, souvent on l'oublie. On parle souvent des persécutions, on parle de la détresse, on parle des épreuves, on parle des problèmes, des difficultés de la vie, nous en avons tous, et je vous rappelle que Marc écrit à des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Mais regardez, Marc dit, et c'est Jésus qui dit en reprenant les paroles de Jésus, il parle de ceux qui vont vivre une épreuve à cause de la parole. C'est ceux qui vivent une épreuve à cause que tu es chrétien. Vive une épreuve à cause de ta foi en Dieu. Et souvent, de fois, c'est une pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui abandonnent le Seigneur. Pourquoi? Ils ont eu la révélation qu'il est sauveur, qu'il est seigneur, qu'il est maître, qu'il est le roi des rois. Ils ont dit amen. Ils ont tapé des mains. Mais ils vivent une épreuve et cette épreuve est tellement forte qu'ils doutent tout à coup de la fidélité de Dieu et abandonnent le Seigneur. Maintenant, le point est le suivant. La superficialité, c'est-à-dire une foi de surface va empêcher Jésus de régner dans ta vie. C'est comme une petite histoire comme ça. Il y a un roi qui avait une belle route qui venait à son royaume et décide de tester les gens de son royaume. Donc, le roi met des pierres. Comme dans notre texte, il met des pierres et sous le tas de pierres il met un sac d'or. Et là, il y a des gens qui passent et là, ben voyons donc. Et là, le roi se cache derrière un arbre pour voir la réaction des gens. Les gens disent, ben voyons donc, quelle sorte de roi que c'est ça qui permet d'avoir des... Il n'entretient pas ses routes et voyons, on dirait qu'on est au Québec et ça n'a pas d'allure. C'est un commentaire politique, éditorial. Et là, les gens commencent, quelle sorte de roi que c'est ça? Qui a un cabochon. Puis là, il y en a un autre qui arrive puis tout à coup un chariot puis il va tomber puis il perd sa cargaison puis il commence à se plaindre puis il commence à critiquer puis à un moment donné, il y en a un qui arrive très pauvre puis il se rend compte que ça n'a pas d'allure parce que tout le monde rebrousse, retrousse sa main puis il décide d'enlever pierre après pierre puis tout à coup il se rend compte qu'il y a un sac d'or sous le tas de pierre. Et là, ce présent, il va voir le roi en disant j'ai trouvé ce sac d'or puis ça ne m'appartient pas puis le roi dit c'est de la récompense. Parce qu'alors que les autres, lorsqu'ils ont vu les pierres, ils se sont trouvé des excuses, toi tu as vu une opportunité. Et dans ton épreuve, nous avons tous des épreuves à cause de la foi. Tu as deux choix. C'est soit tu vas en faire une excuse ou tu vas en faire une opportunité. Une excuse pour ne pas laisser Jésus régner dans ta vie ou une opportunité pour lui permettre de régner dans ta vie. Deuxième chose. Troisième chose. Verset 18-19. Troisième expérience. D'autres ont été ensemencés parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais les inquiétudes du monde, l'attrait trompeur des richesses et l'intrusion des autres désirs étouffent la parole et elle devient stérile. Troisième problème qui empêche Jésus de régner dans ta vie, après l'incrédulité, la superficialité, la stérilité spirituelle. Et on parle de différentes choses et c'est des choses dans ta vie qui étouffent l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que le séquoia est en train de prendre place alors que le premier, lui, le séquoia n'est jamais là. C'est simplement une possibilité, un potentiel qui ne va jamais arriver. Toi, tu vois un début de séquoia mais il y a des épines qui vont étouffer le séquoia dans ta vie. Et parmi ces choses qui étouffent l'œuvre de Jésus dans ta vie, la première chose que Jésus mentionne, c'est les inquiétudes. Quelqu'un a dit le début de l'inquiétude est la fin de la foi et le début de la foi et la fin de l'inquiétude. Vous savez, l'être humain est fait pour respirer. Spirituellement, on se nourrit. Nous sommes faits pour avoir la foi en Dieu. Dieu nous a créés pour avoir la foi en lui. Maintenant, l'inquiétude, c'est comme respirer du CO2. Tu ne t'en rends pas compte mais tranquillement, tu es en train de mourir. Et tu ne peux pas, souvent, on pense que je peux avoir un petit peu des deux, c'est un ou l'autre. Et Jésus est en train de dire qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, qui aiment Jésus mais l'inquiétude vient les pourrer, vient les intoxiquer ou ça peut être on parle de la richesse, on parle de l'argent n'est pas mal mais ton désir, tu recherches toujours plus. Jésus va dire qu'est-ce qui te fait carburer? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? C'est quoi ton essence? C'est quoi l'air que tu respires? Et souvent, les chrétiens, on respire de la mauvaise air. Souvent, les chrétiens, on laisse des choses autour, étouffer. Alors qu'on voit l'œuvre de Jésus dans nos vies, on voit un potentiel de bénédiction, on laisse des choses venir étouffer ce qu'il veut faire dans nos vies. Et regardez comment Jésus termine. D'autres ont été ensemencés dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole l'accueil et portent du fruit. L'un 30, un autre 60 et un autre 100. Puis je me suis rendu compte que finalement, la quatrième expérience, c'est ceux qui rejettent les trois premiers problèmes. Par exemple, Jésus va dire, celui vraiment qui me laisse régner dans sa vie, il y a trois choses. Ce sont ceux qui entendent la parole, c'est-à-dire qui, non seulement l'entendent, mais mettent leur foi en action. Ils l'accueillent. C'est-à-dire, ils vont développer des racines, ils vont s'enraciner dans le Seigneur. Et troisièmement, ce sont ceux qui portent du fruit. Et j'aime ça parce que ça dit un autre, l'un 30, un autre 60, un autre 100. On va prendre seulement le premier, 30. Ça, c'est mon expérience dans ma vie. Quand je regarde, moi, à un moment donné, j'ai pris la décision de suivre Jésus, je n'avais aucune idée que cette petite décision était pour amener un séquoia de bénédiction dans ma vie. Et regardez, ça dit, lorsque le fruit de cette bonne terre commence à germer, l'un emporte 30. 30 pour un, c'est quoi? C'est du 3000 %. Moi, les placements, les meilleurs placements, on me fait miroiter à peu près 10 %. Jésus te promet minimalement un 3000 % de rendement. Jésus, ce qui est bien avec lui, c'est que tu investis une parole, tu investis une action, une décision et ça rapporte tellement plus. Et c'est pourquoi son royaume est mystérieux parce que souvent, on va faire faire de petites choses et il va y avoir une grande récolte dans sa grâce. Et regardez, Jésus continue, verset 21 à 25. Il leur disait encore, mettons la lampe sous le boiseau ou sous le lit, n'est-ce pas plutôt sur le porte-lampes? Car il n'est rien de caché qui ne doit se manifester, rien de secret qui ne doit venir en pleine lumière. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus ici? Si tu crois en Jésus, le règne de Jésus doit être visible dans ta vie. Ça doit paraître. Ça doit paraître, ça doit paraître. À un moment donné dans ta vie, ça doit paraître. Et ça, c'est le drame de notre christianisme occidental, c'est que souvent, ça ne paraît pas. Et on parle de la lampe. Puis c'est intéressant parce que littéralement, c'est la lampe. Et la lampe, dans la Bible, c'est un concept vraiment important. Dans la lampe, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. C'est le Messie. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est la lampe, elle est vraiment importante. Ce n'est pas une lampe ordinaire. Et dans le contexte, on sait que cette lampe, c'est Jésus parce que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Maintenant, si la lumière du monde est dans ta vie, tu dois rayonner. Ça doit apparaître. Tu dois dégager quelque chose de positif parce que la moufette dégage, mais ça, on n'en veut pas. C.S. Lewis a dit la chose suivante. « Je crois en Dieu comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois tout le reste. » Et c'est pour ça que Jésus est de la lumière du monde. Non seulement Jésus est de la lumière du monde parce qu'il est venu dans les ténèbres et il a révélé que l'être humain avait besoin d'être sauvé, mais encore une fois, c'est parce qu'au travers de Jésus, je vois tout différemment. Comme disait le gars autrefois dans sa toune, « I see clearly now ». Je vois clairement. Et tout dans ma vie, tout à coup, je vois les choses différemment. Et c'est pourquoi Marc est en train de dire que tout a toujours rapport avec Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Dites-en-mène, s'il vous plaît. Et quand tu as une lumière dans la vraie vie, tu ne mets pas ta lumière sous un bol. Tu ne mets pas, il n'y a personne qui va fixer une lampe sous un lit. Pourquoi? Parce que la fonction d'une lumière, c'est d'éclairer. Et ta fonction, tu ne peux pas venir à l'église, recevoir la lumière de Jésus et dans ton quotidien, dans ta maison, juste garder la lumière de Jésus sous ton lit, sous un bol, comme si ça ne paraît pas, ça doit paraître que Jésus est dans ta vie. Mais savez-vous pourquoi c'est un défi? Parce que ça fait mal de faire briller la lumière de Jésus des fois. On a tous vécu l'expérience, soit un moment donné, tu es dans le noir et tu essaies de voir un peu ce qui se passe, tu as des allumettes, tu allumes une allumette et là, tu essaies de voir ce qui se passe, mais ce qui arrive avec l'allumette, c'est qu'elle descend. Puis à un moment donné, ça brûle. Mais tu as besoin, là, tu as le goût de la lâcher, mais c'est parce que tu en as besoin. Donc, tu as comme un dilemme, c'est-à-dire soit que tu continues de t'éclairer ou soit que tu arrêtes parce que ça fait trop mal. Et vous savez, quelquefois, d'être chrétien, tu fais des choix douloureux. Quelquefois, dans le quotidien, être chrétien, ce n'est pas toujours prendre la voie facile. Quelquefois, ça fait mal, mais tu ne lâches pas parce que tu sais que ton plus grand besoin, ce n'est pas d'arrêter d'avoir mal, c'est de faire briller ta lumière. Dans l'épreuve, des gens disent arrête, lâche Jésus, lâche Jésus, mais toi, tu continues, tu t'accroches, tu t'accroches, puis ça brûle, ça brûle, mais tu sais qu'au bout de la ligne, c'est ça la vraie affaire et tu sais qu'il est fidèle et qu'il va se révéler à un moment donné. Ah oui, verset 21. Le règne de Dieu est quelque chose d'extrêmement dangereux, c'est mon cinquième point ce matin. Le règne de Jésus, je répète, c'est l'affaire la plus dangereuse au monde. En passant, l'affaire la plus dangereuse au monde, ce n'est pas les crocodiles. Oui, ça l'est dangereux, mais le règne de Jésus est encore plus dangereux. Là, on dit, mais pourquoi? Regardez bien. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde. Ce matin, l'Église, le prenez garde. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. On y ajoutera encore pour vous car on donnera à celui qui y a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Encore une fois, royaume mystérieux, c'est quoi cette loi-là de la logique où on donne, cette loi illogique où on donne à celui qui y a déjà et celui qui n'a pas, il enlève le peu qu'il y a. C'est quoi ce royaume-là? C'est quoi ces règles spirituelles-là illogiques? Premièrement, Jésus dit, prenez garde. OK. Ce matin-là, ce que tu vis, ce moment-ci, ici, à Laval, à Terrebonne, si tu m'écoutes sur Internet, c'est le moment le plus dangereux de ta semaine. C'est le moment le plus dangereux de ta semaine. Pourquoi? Parce que tu entends la parole de Jésus et lorsque tu entends la parole de Jésus, tu es lié par la parole de Jésus. Tu ne peux pas faire comme si tu n'as jamais entendu. Tu ne peux pas faire comme si c'est jamais arrivé. Tu reçois la lumière de Jésus, tu as une responsabilité. Et Jésus dit, prenez garde à ce que vous entendez. Il y a des gens, tu as entendu tellement de messages et de messages et de messages et il n'y a rien qui change dans ta vie. Jésus dit, prends garde. Parce qu'avec la mesure à laquelle vous mesurez, on mesurera pour vous. Et là, il y a un jeu de mots parce qu'auparavant, Jésus a dit, on ne met pas une lampe sous le boiseau. Un boiseau, c'est quoi? C'était un récipient qui servait à mesurer. Donc, Jésus va chercher dans sa troisième parabole, il va chercher un élément de la deuxième parabole pour faire un lien en disant, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est fais attention à la manière que tu vas juger la parole de Dieu, à la valeur que tu accordes au message de Jésus. Parce que la valeur que tu vas accorder à ce message-là, c'est la valeur que Dieu va t'attribuer. Si tu entends la parole et que tu ne la pratiques pas, tu peux dire les « Amen » que tu veux, c'est une déclaration que tu accordes peu de valeur à la bonne nouvelle de Jésus. Et je veux juste dire que Dieu t'aime, mais Dieu t'accorde peu de valeur. Dans ce sens-là, ta valeur chrétienne, elle est très légère. Et il y en a d'autres, tu reçois la parole de Dieu. Tu n'as pas beaucoup de connaissances, mais tu reçois la parole de Dieu et tu te dis « Oui, si Jésus règne dans ma vie, tu lui accordes d'une grande valeur, tu es d'une grande valeur aux yeux de Dieu. » Peut-être qu'aux yeux des hommes, tu es un « nobody ». Aux yeux des hommes, tu es peu de choses, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit « On va te juger de la même manière. » Vous savez, pourquoi est-ce que c'est dangereux? Moi, là, un des phénomènes qui m'émerveille, le mot est peut-être fort, mais je trouve ça vraiment surprenant, c'est qu'en plein centre du Canada, il y a un endroit qu'on appelle la Grande Division. On l'appelle la Grande Division, je l'ai déjà raconté, c'est que lorsqu'il y a de la pluie, il y a une goutte d'eau qui va descendre et deux gouttes d'eau qui tombent à l'endroit identique. Il y a une goutte d'eau qui va partir vers l'est, une goutte d'eau qui va partir vers l'ouest et deux gouttes d'eau qui sont tombées au même endroit, il y en a une qui va se retrouver dans l'océan Atlantique et l'autre dans l'océan Pacifique. Deux destinations complètement différentes. Fais attention, nous savons ici ce matin et il y a des gens qui m'écoutent, nous sommes au même endroit mais il va y avoir une Grande Division. Il y a des gens ici, on ne va pas tous se retrouver à la même place pour l'éternité. Il y a des gens qui disent oui, mais je suis dans l'église. Oui, mais tu n'es pas plus un chrétien parce que tu es à l'église, que tu es un hamburger parce que tu es au McDonald's. La réalité, c'est bon, moi je trouve que c'est vraiment... Il y a du monde qui juge mes illustrations, moi je la trouve très bonne. Mais le point est souvent très sérieux par contre. Le point est souvent, même endroit, deux destinations. Jésus dit, prenez garde parce qu'il y a des gens, on entend le même message mais on ne réagit pas de la même manière. On ne répond pas avec la même foi à la grâce de Dieu. Et le règne de Jésus est quelque chose de très, très dangereux. Il va dire, c'est pourquoi on donnera celui qui a mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. OK. Ça, ça nous semble choquant. C'est comme, on a notre fête d'automne pour les enfants et on ne met pas le même nombre de bonbons dans le sac des enfants. Et là, tout à coup, on a deux enfants qui arrivent devant nous, il y en a un qui n'en a pas beaucoup, il y a trois, quatre bonbons, puis l'autre, son sac déborde. Puis là, on arrache le sac à celui qui en a trois, quatre, puis on le donne à celui qui son sac déborde. Puis on lui redonne son sac. On dit, va-t'en chez vous. On dit, mais voyons, c'est illogique. Jésus veut nous enseigner une chose. La vie. Ta foi en Jésus. Écoute-moi bien. C'est tout, tout rien. C'est tout. C'est soit qu'éternement, tu vas avoir la pleine bénédiction, soit que tu n'as rien. Il n'y a pas de 50 ou d'à peu près, c'est la grande division, c'est que c'est tellement important, tellement important que Dieu a envoyé son Fils unique, qu'il a eu une vie de parfaite obéissance. Jésus a un message radical. C'est tellement important que tu ne peux pas le prendre à la légère. Et regardez, Jésus va donner une autre parabole. Verset 26 à 29. Puis en passant, on l'a tous vécu, juste parce que j'ai un flash, on a tous vécu où on entend la parole de Dieu, on est avec des gens, en même temps, on entend la même parole, mais des vies complètement différentes. Moi, je me souviens d'avoir entendu un message avec un de mes amis, le même, même, même message, la même, même appel, la même chose, même réaction, mais aujourd'hui, cette personne-là a laissé le Seigneur dans un groupe qui se promène partout à travers le monde et deux destinations complètement différentes. Et si on regarde aux yeux des hommes, entre lui et moi, présentement, c'est moi qui ai échoué parce que c'est lui qui a le succès. mais la réalité, c'est quelle valeur accordes-tu à Dieu et la valeur que tu accordes à Dieu, c'est la valeur que Dieu t'accorde. Et c'est pourquoi c'est extrêmement dangereux parce que quand tu entends, et ça, je m'adresse à des chrétiens depuis des années, tu entends, tu entends, tu entends, tu entends, tu entends, plus que tu entends, plus que tu es redevable et responsable. Mais il y a une bonne nouvelle. Regardons le verset 26 à 29 dans ce royaume mystérieux. Jésus enseigne également une autre chose. Il le disait encore. Il en est du règne de Dieu, du royaume de Dieu, comme d'un homme qui jette la semence sur la terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre porte du fruit, d'abord l'herbe puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et si tôt que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. OK. Premièrement, j'aimerais juste dire, moi ça me fait rire parce que Jésus dit, le royaume de Dieu est comme. Et là moi j'imagine les disciples, Jésus dit, le royaume de Dieu est comme. Et là les disciples sont comme, un éclair, un tsunami, un gladiateur, un lion. Puis Jésus dit, calmez-vous, une semence. Non mais quelle parabole loser. Une semence. Une semence. Hé, tu dis que t'es le fils de David, t'es le fils de l'homme qui vient sur les nuits. T'as l'autorité, tu chasses les démons, tu guéris des gens, tu touches les lépreux. Une semence. Et vous savez, Jésus est en train d'enseigner quelque chose de très, très profond. Le règne de Jésus grandit sans que tu t'en rendes compte. Mais voici la leçon de Jésus. Nous autres, on aimerait que Jésus agisse de manière spectaculaire. On aimerait que Jésus agisse spectaculairement, rapidement, conventionnellement, c'est-à-dire toujours de la même manière. Mais généralement, Jésus n'agit pas comme ça. Jésus agit discrètement, tranquillement et indépendamment. Je le répète. À toi qui dis, Jésus règne dans ma vie, mais je ne vois pas de changement. Je veux déclarer que Jésus est en train d'enseigner clairement, explicitement, qu'il règne discrètement dans ta vie. Il agit tranquillement et automatiquement. Moi, j'aimerais que Jésus agisse toujours avec un gros « boum, patapar! » Puis vite! « Boum, patapar! » « Boum, patapar! » « Boum, patapar! » Ça, c'est une bonne journée. Mais Jésus, là, oui, écoute, le « boum, patapar! » Oui, des fois, mais Jésus est en train de dire que généralement, c'est le son doux et subtil. C'est comme la semence. Moi, je te dis, là, plante une semence et regarde la semence. Tu vas avoir un super beau mois. Est-ce qu'on s'entend que c'est plate? Il ne se passe pas grand-chose. Mais est-ce qu'on s'entend qu'il se passe quelque chose? Et ça, c'est dans ta vie. Dans ta vie, tu te dis, il n'y a pas de changement. Dans mon couple, il n'y a pas de changement. Dans ma famille, il n'y a pas de changement. Mes enfants qui se sont éloignés, il n'y a pas de changement. Dans ma job, il n'y a pas de changement. Dans ma vie, il n'y a pas de changement. Dans mon église, il n'y a pas de changement. Dans le monde, il n'y a pas de changement. Puis on le disait à l'époque, Pierre va dire, les gens disent, mais où est la promesse de son avènement parce que les choses n'ont pas changé depuis le début? Jésus dit qu'il revient dans sa gloire. Oui, 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 il n'y a rien qui a changé. C'est toujours pareil. Et Jésus est en train de l'enseigner. Faites attention. Je suis en train d'agir. Lentement, mais sûrement. Donc, dans ta vie, ne te décourage pas. Si tu as mis ta foi en Jésus, il agit. Tu ne le vois pas, mais il agit. Jésus dit, la semence, elle porte du fruit d'elle-même. Encore une fois, ce matin, c'est le matin du grec. Elle-même, c'est automaté, de manière automatique. La semence, est-ce que le fermier doit aller voir la semence puis commencer à tirer sur la pousse? Ah oui, ah oui! Non, laisse-la aller. Laisse-la aller. Pourquoi? Les conditions initiales sont là. Il y a de la terre, il y a de la semence. Laisse-la aller. Puis il y a des gens ici, tu as reçu une parole de la part de Dieu, tu as reçu une promesse et là, tu veux tellement l'accomplir. Laisse-la aller. Laisse-la aller. Elle va s'accomplir d'elle-même. Il y a des choses que tu vois, tu as l'impression qu'il n'agit pas. Il agit. Moi, je peux te donner la confirmation que tous les véritables croyants qui m'écoutent présentement, je te garantis que Jésus est à l'œuvre dans ta vie. Il est à l'œuvre. Et je termine avec ceci. Jésus donne une dernière petite parabole pour expliquer comment il est un roi d'un royaume mystérieux, 30 à 34. Il disait encore, « À quoi comparerons-nous le règne de Dieu? Par quelle parabole le représenterons-nous? » Jésus va en donner une dernière. « C'est comme une graine de moutarde qui, lorsqu'on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères et donne de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. En passant, les oiseaux du ciel dans l'Ancien Testament, c'est les nations donc c'est toutes les nations. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur disait la parole selon ce qu'ils étaient capables d'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Donc, sept petites vérités ce matin qui sont en fait de grandes vérités. Premièrement, Jésus est le roi. Deuxièmement, il est le roi d'un royaume mystérieux. Les trois choses qui empêchent Jésus de régner dans ta vie. Quatrièmement, le règne de Jésus doit être visible dans ta vie. Cinquièmement, le règne de Jésus est quelque chose d'extrêmement dangereux. Sixièmement, le règne de Jésus grandit dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et septièmement, le règne de Jésus s'établit dans ta vie par les petites choses insignifiantes du quotidien. Vous savez, je l'ai déjà dit ici, il y a un pasteur que j'aime beaucoup, Paul Tripp, qui est un pasteur qui dit des choses vraiment profondes. Il a déjà dit, une vie n'est pas changée par une grande résolution extraordinaire, mais par dix mille petits moments ordinaires. J'ai déjà dit ici, sème une pensée, tu vas récolter une action. Sème une action, tu vas récolter un comportement. Sème un comportement, tu vas récolter un caractère. Et sème un caractère, tu vas récolter une destinée. Mais tout ça commence par une pensée. Dans la vie, ce qui fait avancer le royaume de Dieu, vous savez c'est quoi? Encore une fois, on est souvent dans le pataclan moir. Mais ce qui fait avancer généralement le royaume de Dieu, c'est une pensée, c'est un mot, un sourire, un geste, une décision. Des petites choses que personne ne voit. C'est dans ta voiture, quelque chose qui parle à ton cœur. Tu prends une décision pour Jésus. Une petite décision dans le trafic qui change ta vie. Jésus le dit, c'est conventionnel, on pensait que la semence de la moutarde était la plus petite d'une petite semence. Petite semence, grande récolte. Un petit sourire, un petit geste. Moi, je me rappelle, il y a un pasteur à un moment donné qui s'est arrêté, qui est venu me parler. C'est un pasteur qui est tombé dans l'adultère et qui est dans le déshonneur de ça, mais je me rappelle de lui. Si on regarde à sa vie, il y a des gens qui pourraient dire « Lui, là, rien de bon. » Mais je me souviens qu'il y a 20 ans, il s'est arrêté, il m'a serré la main, il m'a fait un sourire, il m'a dit une parole d'encouragement. Puis lui, il est parti. Mais sa semence, il y a 20 ans, peu importe ce qu'il a fait par après cette semence, Jésus a continué de l'utiliser. Parce que ça m'a encouragé, ça m'a édifié, ça m'a, à un moment donné, ça m'a fait persévérer. Je ne rentre pas dans les détails, mais une parole, une rencontre, une poignée de main, un petit mot, un courriel, un message texte. Puis c'est ça qui fait avancer le royaume de Dieu. Nous, on pense pas que c'est à chaque dimanche puis boum, on donne un coup. Non. Le dimanche, c'est simplement on est au pied de Jésus, c'est l'Église, mais c'est dans ta semaine. Et cette semaine, les décisions que tu vas prendre peuvent faire avancer ou reculer le règne de Jésus dans ta vie. Voici la parole de Dieu et je pense qu'à chaque fois qu'on ouvre la Bible, c'est parole de Dieu, mais voici la parole de Dieu que j'avais sur mon cœur ce matin. Il y a des gens ici, tu as l'impression que la vie veut t'enterrer présentement. Tu as l'impression que la vie veut t'enterrer. Tu es enterré sous des problèmes, des situations de couple. Tu es enterré sur plein de choses, mais tu as l'impression que la vie est en train de t'enterrer. Et là, c'est juste du ténèbre autour de toi. Et voici la parole que j'avais à cœur. Quand la vie veut t'enterrer, ne te décourage pas parce que c'est comme ça que Jésus va faire germer la semence de bénédiction qu'il a déposée dans ta vie parce que ça prend de la terre à de la semence. Et souvent, on veut la semence, mais on ne réalise pas que Jésus est plus grand que les épreuves, que la chute, que les difficultés et qu'il va se servir. Si tu n'avais pas Jésus, c'est simplement la vie qui t'enterre. Mais quand tu as Jésus, cette terre-là devient une opportunité pour faire grandir la semence de bénédiction dans ta vie. Il veut le faire pour toi. Donc, ce matin, on va le louer, on va l'adorer, on va le prier. Laisse-le, laisse-le prendre cette semence parce qu'elle va grandir d'elle-même. Et dis, « Seigneur, la vie veut m'enterrer, mais ta semence est incorruptible, ta semence est puissante, qu'elle porte du fruit à la gloire de Jésus. Je te loue, je crois en toi, agis dans ma vie ce matin. » Amen.